D'abord, il y a le degré zéro de l'effacement, c'est quand le fournisseur décroche son téléphone en lui disant « Les prix, demain, ça va monter en flèche. Si vous pouvez réduire votre consommation, vous nous ferez faire des économies sérieuses. » Et ces économies, voyons, on les partage, 80-20, etc. Ça, c'est simple. C'est le degré zéro. Et puis, il y a des procédures plus engageantes qui supposent d'avoir des équipements, de savoir qu'ils vont fonctionner. Par exemple, quand on regarde les hôpitaux, ils ont des groupés électrogènes de secours. Les aéroports aussi, on pourrait les utiliser pour faire de l'effacement au moment opportun. Et d'ailleurs, ça les fait tourner et ce n'est pas plus mal parce que si le jour où il faut les faire tourner pour du secours, ça ne marche pas, c'est quand même un sérieux problème. Donc, ça s'intègre bien chez un certain nombre de clients dans des procédures absolument simples. Voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est que, bon, Anthony est un opérateur d'effacement. Nous, on est des fournisseurs. Je pense que, vis-à-vis d'un client, il faut trouver les moyens de proposer quelque chose de simple. Les clients, ils sont complètement perdus s'ils voient arriver d'un côté le fournisseur, de l'autre côté l'opérateur d'effacement. Et donc, nous, ce que nous prenons, c'est des tandems qui puissent apporter ce service. Alors, naturellement, on veut se mettre en tête dans le tandem, mais ça, avec Anthony, on a l'habitude de discuter et on trouvera la solution. Mais là, il y a quelque chose qui est important. On a des clients qui nous disent, j'ai été appelé par toi ou par Actility, etc. Ils nous proposent l'effacement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je pense qu'il est important, dans la pédagogie, il y ait aussi, de notre côté, une certaine discipline et une certaine proposition coordonnée. Je pense qu'il est important, dans la pédagogie, il y ait aussi, de notre côté, une certaine discipline, de notre côté, une certaine discipline, de notre côté, une certaine discipline et une certaine discipline.